salut à tous et bienvenue sur la chaîne easy guitar un petit numéro blabla en direct de beux douce en valet d'aspe comme montagne faut se voir en haut j'ai pas mal de personnes pour les cours en visio qui me disent des fois ouais je sais pas trop quoi jouer là un truc calme un truc rythmé un truc mouvementé etc pour répondre à ça en image petite vision un peu un peu chelou comme d'hab là vous voyez que vous soyez au bord d'un petit cours d'eau tranquille ou attention un cours d'eau plus excité comme là limite tu peux faire du canoë c'est clair mais dans les deux cas je trouve que les deux ont du charme quelque part et je pense que c'est à toi de trouver ce qui fera le charme de ce que tu joues que ce soit sur un backy track ou quand tu accompagnes un chanteur une chanteuse un bassiste un accordéoniste peu importe avec ta guitare c'est à toi de trouver ce qui ira le mieux au niveau de l'ambiance de ton morceau par exemple suivant les éventuelles poussées que fera le chant les éventuelles rythmiques que fera la batterie les éventuelles mélodies que fera le je sais pas le saxophoniste le pianiste etc mais je pense que nous à la guitare c'est enfin comme tous les instruments de toute façon c'est de trouver le truc qui va bien accompagner le morceau et l'instant dans le morceau forcément c'est pas nouveau ce que je vais te dire il peut y avoir plusieurs atmosphères plusieurs intensités plusieurs mondes dans le morceau parfois tu as une intro qui commence tout calme qui monte en puissance pour redescendre après dans le morceau pour après remonter des fois tu as une intro qui commence direct cash bien net pour après soit avoir un morceau qui est assez linéaire qui reste plein pot tout le long ou avoir un morceau qui commence vraiment un donf et qui est piano ensuite sur un pont etc je pense que nous c'est pareil il y en a plusieurs voilà en visio je leur dis essaye de t'adapter à soit ce que tu as dans la tête ou aux atmosphères que tu veux créer pour ton morceau voilà des fois tu auras besoin de jouer tout doux des fois tu auras besoin de jouer bien bien carton etc le truc est de se dire mais c'est pas forcément les accords qui feront c'est plutôt des fois l'intensité la rythmique que tu mettra la puissance que tu mettra dans la main droite alors je dis pas des fois qu'il faut fracasser ses six cordes pas du tout et parfois sur un seul ou deux accords tu peux faire vivre quelque chose largement je prends un exemple tout simple tu prends deux accords très proche ré majeur ré mineur qu'est ce qui t'empêche de jouer juste par exemple la basse le ré ensuite la quinte le la et ensuite juste la tierce majeure durée c'est à trois notes juste par exemple la fondamentale la quinte donc ré et là ensuite tu fais une petite fois la tierce majeure pour montrer l'accord majeur et de temps en temps pour montrer le vraiment la cassure tu fais l'accord en entier sur un ré mineur par exemple après tu peux très bien jouer par exemple sur ton ré mineur l'arpeuge en entier les quatre cordes etc juste voilà ça c'est un petit exemple entre parenthèse rapido juste pour te dire que suivant ce que tu auras à faire vivre dans ton morceau si un truc joyeux un truc triste un truc en suspens là tu peux faire des notes qui durent tu peux rester sur la même note la faire plusieurs fois la faire plusieurs fois la faire soit crescendo des crescendo ou très régulière d'un coup la faire recrescendo essaye vraiment de faire vivre ce que tu as à ta disposition et sur des fois faut pas te dire de jouer 15 milliards d'accords juste un deux accords et vraiment des fois tu peux t'en sortir voilà si tu n'arrives pas à faire ce genre de chose et malgré la vidéo ça ne te suffit pas tu me contactes par les réseaux sociaux dans la description le calendrier virtuel tu prends un petit rendez vous c'est gratos on se fait une petite visio après voilà si tu ne veux plus on se fera des cours mais déjà rien qu'avec ça je peux te dire rien que sur une seule session j'en ai débloqué quelques-uns alors c'était super cool je ne dis pas ça je m'en fous je ne dis pas ça pour me vanter je m'en branle mais c'est plus voilà je suis super content d'avoir pu débloquer des fois 3-4 personnes sur un seul contact qui vont dire merci je n'y pensais pas à ça je ne les voyais pas comme ça et je pense que les je ne sais plus qui qui disait ça quelqu'un d'assez connu qui disait les cours les visios du coup cours en direct je pense que c'est plus pour des gens qui soit n'arrivent pas à se positionner eux-mêmes au niveau technique du doigté ou malgré la vidéo la personne ne trouve pas le bon vocabulaire pour leur expliquer et en direct en direct soit en face à face soit en visio mais là au moins tu trouves le truc parce que parfois tu as beau regarder x vidéos lire x bouquins avoir les avis de x personnes mais tant que quelqu'un n'est pas en direct avec toi des fois ça marche pas vraiment un contact direct je sais qu'il y en a 3-4 de mémoire qui m'ont dit purée mais c'est cool parce que là je ne pensais pas à ça et puis voilà j'ai regardé plein de vidéos mais ce n'était pas clair pour moi donc voilà je suis super content d'avoir pu en débloquer quelques-uns qui ont pu après suivre leur chemin voilà peut-être que moi je le ferai un jour mais moi j'ai la flemme pour moi perso voilà je sais que je dois bosser et voilà pour ceux qui me suivent sur facebook d'ailleurs ils voyent l'évolution depuis décembre sur les arpèges d'accord sur le suite sur le... je me suis mis un peu au tapping je ne faisais jamais voilà donc c'est super cool c'est super cool voilà je vous ferai d'autres numéros en direct de la montagne je pense voilà donc un petit numéro comme ça et puis pour rappel un petit défi compo qui est en route vous avez jusqu'au samedi 20 20 février 2021 pour m'envoyer votre compo sur trois accords mi mineur l'assus 2 pour ceux qui ne savent pas l'assus 2 c'est quand même à la mineur mettant l'index et do majeur je répète mi mineur l'assus 2 do majeur sur une petite compo qui dure au moins 20 secondes et pas de limite de temps bon pas que ça dure une heure mais voilà si tu as envie de faire juste les accords juste des arpèges tu as envie de chanter tu as envie de faire plein de trucs tu peux c'est open bar tu as jusqu'au samedi 20 février pour m'envoyer ta petite compo en vidéo pour faire après je fais un montage de tout ça pour le mois de mars tu m'envoies ça à l'adresse papanoelbad arrobas gmail.com tu m'envoies ça par oui transfert ou un lien drive un lien dropbox un lien pigeon voyageur un lien télégramme un lien ce que tu veux etc voilà entre parenthèses j'ai ouvert un compte au télégramme pour vous partager des idées pour ceux qui connaissent pas c'est une application tout simple que vous téléchargez sur le smartphone la tablette l'ordi je sais pas et là je partage des petites idées en bref voilà sur la musique la guitare etc etc et donc forcément le nom du télégramme c'est comme la chaîne easy guitar now tout accroché voilà je je prenez soin de vous et je ferai d'autres épisodes sûrement lors des balades qu'on fera tout au long de la semaine allez ciao